OK! Mesdames et messieurs, en direct du studio où on s'éclate avec les plus grands noms du plan patrimoine culturel, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, Afia Mala, l'une des premières divas de la musique africaine, est notre ami Jumidi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui fait plaisir à tous ceux qui aiment la grande musique, ici en Côte d'Ivoire, Willy Lombard ! Allons les esprits, on parle du bruit pour le roi du vrai ! C'est mon garçon, mais à deux murs ! Merci, viens ! Hé Boris, Boris, pars pas s'il te plaît, viens 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 viens. T'as rien remarqué ? Quoi ? Tu vois, il y a un esprit qui a joué une musique tout à l'heure là, bêtement, I don't know. Je sais pas, mais esprit, tu es vaincu. Il y a un truc au fait, c'est que je sais pas si tu as remarqué quelque chose. En fait, je sens quelque chose de bizarre, mais il y a que tu m'expliques bien. Pour bien me le dire. Tu sais, je suis allée à l'église hier, et l'homme de Dieu a dit, quand Boris a la poursuite sur lui là, ça dure trop. Et quand c'est comme ça, il y a des esprits bizarres, pas les nôtres, mais il y a d'autres esprits bizarres qui viennent. Après ça, ils ont vite mis la grande lumière. C'est ça, la grande lumière, c'est pour ça. C'est mieux, c'est mieux. Évitons la sociologie. C'est pour ça, c'est pour ça. Peut-être que c'est la sociologie qui fait que tu puies en haut là. Boris, faut arrêter, faut arrêter. Mon invité du jour est purement et simplement un monument de la musique africaine. Je me rappelle encore l'admiration et l'enthousiasme avec lesquels mes parents chantaient ses éloges quand j'étais encore gamin. D'origine togolaise, elle a la particularité de chanter en plusieurs langues, réussissant ainsi à gagner les faveurs d'un public cosmopolite. Afia Mala n'a plus rien à prouver dans le domaine de la chanson, mais elle poursuit encore son parcours avec la même passion, le même talent et surtout la même humilité. Avec elle aujourd'hui, dans Ouam, nous allons parcourir l'une des pages les plus riches de la musique de notre continent. Et puisqu'elle est originaire de la terre-mer, nous lui tiendrons la main d'Abidjan jusque dans la région du Goh, qui sait peut-être plus précisément à Gagnoua pour trouver la plus belle femme de cette ville et ce sera dans le Wanted. En attendant donc de suivre Henri Diagnamé dans son périple esthétique en pays crew, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, bienvenue ! Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, toujours très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes en décembre et comme depuis le début du mois, nous vous permettons de remporter de jolis cadeaux en donnant la bonne réponse à la question du jour et bien sûr en partageant le live Facebook au maximum. Mais découvrons ensemble le cadeau de ce jour, ce jeudi. Voilà, nous avons pour vous aujourd'hui donc 5 bons de restaurants, des restaurants chez sa mère, et 5 bons d'une valeur de 25 000 francs chacun, c'est-à-dire le 1 bon 25 000, 2 bons 25 000, 3 bons 25 000, 4 bons 25 000, 5 bons 25 000. Voilà, donc pour tenter donc de les remporter, rendez-vous tout à l'heure à 13 heures sur la page Facebook et puis le compte de Live TV pour répondre à la question du jour, voilà. On commence avec une vidéo du jour assez exceptionnelle, un combat, pas comme les autres, entre deux personnages que nous aimons tous beaucoup. Il oppose donc le père Noël et Spider-Man. Qui sera le vainqueur de cette bataille sans merci ? La réponse maintenant. Voilà, j'ai surtout apprécié le dernier plongeon du père de Welch, je ne sais pas si c'est fait mal en tout cas, mais si c'est fait mal, c'est clair qu'on ne va pas le voir le 25, n'est-ce pas ? Allez, on laisse Spider-Man et puis le père Noël dans leur combat épique et on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, c'est ce qu'on va baptiser aujourd'hui sans commentaire. Alors, notre pépite 1 se passe de commentaires, je le disais tantôt et surtout de long discours. On regarde juste l'image et puis on avance. Il y a des gens qui sont trop difficiles à comprendre. Regardez bien l'image et puis on avance. C'est bon, non ? On peut avancer, non ? Pépite 2, la souris sorcière. Il y a des souris, parfois tu as l'impression que ce sont les sorciers du village qui les envoient pour te faire du mal. Comment une souris peut se comporter comme ça si ce n'est pas de la sorcellerie, les gars ? Voyez vous-même, le gars a eu tellement mal qu'il veut torturer la souris pour assouvir sa vengeance. Sa vengeance, pardon, j'y arrive. J'ai fait un tour à gagner ou à vengeance ? Attention, attention. Alors, urgent. Je cherche un médicament de souris qui ne tue pas la souris sur le cou. Je cherche un médicament qui va la faire souffrir. Genre la rendre aveuglée ensuite, la paralysée après, lui faire tomber les poils ensuite, la maigrie avant qu'elle ne meure. Ah, mon ami ! Tiens, mes chins, hein ? En tout cas, ça reste quand même de l'argent que la souris, le sorcier, elle est allée bouffer. Mais anyway, on retrouve à présent nos amis les people, c'est dans l'Infobuzz. Démarrons l'Infobuzz de ce jour avec Vecho Lolas qui attaque Serge Beno, Safarello Obiang et DJ Mwasko. Ah, affaire de buzz dans Abidjan, c'est devenu trop sérieux maintenant. Bon, tout le monde crée son buzz. Alors, le dernier en date, c'est Vecho Lolas qui, sans grande raison, a envoyé une pique à Serge Beno, DJ Mwasko et Safarello Obiang. Beno ne fait que écrire comme ça, ne fait que copier, il ne peut rien créer. Didier Mwasko, pareil. Mon fils Safarello aussi. Bon, vous sautez, je sors. Ça, c'est Vecho Lolas qui le dit. Il dit, j'attends le premier qui va chanter des bêtises. Ah, Vecho, on dirait que tu as gros sur le cœur, hein ? Après l'affaire de ricoucher avec sa sœur, affaire qui a défrayé la chronique, il revient à la charge en attaquant ses confrères du coupé des Calais. Bon, cette histoire-là, je suis sûr qu'on en entendra encore parler. Parce que dans le coupé des Calais, Palab ne reste jamais à l'étrant. On reste à l'écoute, en tout cas. On poursuit avec Gilles Touré en deuil. Le styliste international Gilles Touré est en deuil. Celui qui avait illuminé notre plateau par sa présence il y a quelques temps, vient malheureusement de perdre son géniteur. Le père de Gilles Touré était cadre à la Sotra et le styliste l'a toujours désigné comme l'une de ses principales sources d'inspiration. On se souvient encore, il y a quelques années, Gilles Touré posait fièrement avec son père pour un calendrier hommage au papa. Toutes nos sincères condoléances au prince de la haute couture africaine. Yako encore. On termine avec Magnifique, bientôt entraîneur de football. Alors, quand on le suit sur les réseaux sociaux, on se rend très vite compte que l'humoriste Magnifique est un grand passionné de football. Il n'hésite pas à le rappeler très souvent sur scène. Tenez-vous bien, Magnifique sera bientôt un entraîneur de football. Oui, vous avez bien entendu. Apprêtez-vous donc à recevoir le coach Jacques Silverba. Il est actuellement en pleine formation à l'INJS pour passer ses diplômes d'entraîneur de football. Il est en ce moment donc en stage pour la licence D. Un stage organisé par la Fédération Ivoirienne de Football. Alors, Magnifique et ses condisciples sont encadrés par les coachs de la Direction Technique Nationale. Et ils prendront des cours théoriques ainsi que des cours pratiques sur le terrain. Alors, j'espère en tout cas que le futur chef Magnifique en tant que coach et puis bien sûr sa future équipe là. Les gars ne vont pas venir pour nous faire rien. On fait une équipe qui a venu pour jouer ballon. Voilà, beaucoup de courage encore au commandant Moriba pour cette nouvelle carrière. Allez, tout le monde aime manger, mais pour manger il faut des ustensiles. Allons aujourd'hui connaître le quotidien des marmitiers. Ici à Abidjan, c'est maintenant dans le 12h chrono. Pour bien exercer leur métier, il faut une grande expertise dans le domaine et beaucoup de minutie. Grâce à eux, nous arrivons à cuire convenablement nos aliments. On les retrouve aux abords des marchés et à certains carrefours où ils vendent leurs produits finis. Apoutchou sans filtre vous fait découvrir aujourd'hui l'univers des marmitiers à Abidjan. Suivons ensemble. Dans cette forge située à Abobo, une famille s'est entièrement dévouée au métier de marmitier. De père en fils, les techniques de fabrication sont léguées en héritage. Abou est l'un des aînés et responsable des lieux. La marmite est fabriquée d'abord avec de l'aluminium. On ne peut pas prendre autre matière pour faire la marmite. Une marmite comme ça, c'est une marmite de 1 kg. Lui prend 1 kg d'aluminium. La plus grosse des marmites, actuellement, c'est à 50 kg. Pour fabriquer une marmite, on commence par réaliser le moule avec de la terre. Ce n'est pas de la terre noire, c'est de la terre rouge. C'est de la terre rouge. Mais comme le feu bruit chaque jus, c'est du grand sable noire comme ça. Là, il a commencé à mettre le sable dedans ou il a commencé à tirer là. Ça, c'est l'intérieur de la marmite. Puis, le gabarit est recouvert de sable avant d'être déterré. On obtient alors les deux côtés et le bas. De la poutre est ajoutée. La poutre, c'est pour rendre ça lisse. Pendant ce temps, des objets en aluminium sont fondus à une température très élevée. 8 marmites vont fondre 1,45 kg pour faire sortir. Ça, même, c'est plus dur. Le seul autre qui est montagne, c'est facile. Une fois devenu liquide, l'aluminium est renversé dans les moules. Après 5 minutes, des marmites flambantes neuves sortent de terre. Elles sont enfin polies avant d'être évacuées sur le marché. Mais parfois, il faut rattraper les ratés. Souvent, ça peut réussir tout. Un coup, souvent, ça ne réussit pas. Même les enfants de la famille sont initiés au métier dès leur plus jeune âge. Ça, c'est la tête de gaz, quoi. C'est comme déposer un mammite dessus. Seulement, nous avons inventé ça. Un peu plus loin, nous retrouvons Mariam, qui est en plein marsondage. Les affaires sont plutôt bonnes pour elle. Je prends ça en gros prix, je les fais en détail. Ça, c'est 30 000. Ça, c'est 25 000. Même si on leur impute les vols de panneaux poteaux électriques et tout ce qui est métal dans le mobilier urbain, l'importance des marmites dans notre quotidien est indéniable. Grâce à eux, nous pouvons avoir des ustensiles de fabrication locale dans nos cuisines. N'oubliez surtout pas d'envoyer plusieurs fois par SMS MAIN au 9855 pour participer au grand jeu télé, la MAIN de fer organisée par Live TV et Rimco. De mémoire de présentateur, en tout cas, c'est la toute première fois pour moi en Afrique francophone subsaharienne de voir une telle initiative pour le bonheur des téléspectateurs. C'est-à-dire, tu poses juste la MAIN le plus longtemps possible sur la voiture et puis c'est pour toi. Donc, inscrivez-vous massivement encore en envoyant plusieurs fois par SMS MAIN, c'est-à-dire MAIN au 98155. La MAIN de fer, c'est pour vous la voiture, en tout cas. Allez tout de suite, l'ami du midi. Notre invitée du jour est l'idole de ces grandes dames qui sont aujourd'hui les plus grands noms de la chanson africaine. Elle a inspiré et influencé plusieurs générations de chanteuses. Elle inspire toujours, d'ailleurs, et elle influence toujours, d'ailleurs. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Afiavi, Maoulana, Catherine, Missou, la grande Asya Mala. Tonnerre d'ovation pour elle, s'il vous plaît. Oh ! Yeah ! À quoi pas, les esprits, on va encore plus t'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, c'est une grande dame qu'on reçoit aujourd'hui. Merci ! Yeah ! C'est un immense plaisir pour moi de recevoir celle-là même qui a inspiré plus d'une diva en Afrique. Franchement, on va encore l'applaudir. Et là, il y a mon père qui regarde en ce moment, qui doit être fier de moi. Ah bon ? Je suis sûr, je suis sûr. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'un jour son fils allait être assis en face de Afia Mala. Franchement, on va encore l'applaudir, s'il vous plaît. C'est important. La princesse des rives du Mono, comment est-ce qu'elle va maman ? Très bien. Très bien. En forme. En forme. Comme vous le voyez là. On dit merci à Dieu. Akwena Maou. Akwena Maoulo. Yeah, Akwena Maoulo. Allez, Afia Mala, il y a beaucoup de jeunes qui entendent peut-être, qui ne sont pas de la génération, cette génération-là qui a marqué, qui continue d'ailleurs de marquer. Ils veulent savoir qui est maman, Afia Mala. Afia Mala, c'est premièrement leur maman. Oui. Peut-être même grand-mère. Leur grand-mère. J'ai commencé, j'ai débuté cette carrière très tôt. Je peux même dire que c'est la musique qui est arrivée à moi. En 1974. Voilà, 1974. Parce que je viens quand même d'une famille d'artistes. Parce que ma maman faisait partie des années, je ne sais pas, peut-être 60. de femmes qui, ils avaient leur groupe qui s'appelait l'ensemble des amis Habobo. D'accord, Habobo. Et c'est des femmes qui composaient des chansons, qui jouaient sur les instruments. Et ça parlait surtout de la vie du village. C'est-à-dire des femmes battues, des maris qui prenaient plusieurs femmes et tout. Et puis, pendant les vacances, je l'accompagnais. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chanson, que j'ai vu que bon, à part les instruments de musique, les guitares et tout ça, il y a les tambours et on pouvait jouer avec les tambours. C'est une musique très rythmée. Très rythmée et traditionnelle et elles composaient leurs chansons. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à chanter aux côtés de maman. C'est ça. Pour une fois, on ne dira pas, je suis allé à la musique par passion, mais c'est plutôt la musique qui nous a choisi. Non, c'est la musique qui est arrivée à moi. C'est ça, forcément. Afia disait tout à l'heure Habobo. Habobo. Ici, on a la commune d'Habobo. Je ne sais pas si… C'est juste dire… Non, c'est différent. Oui, je sais. Habobo. C'est ça. Mais c'est juste dire qu'en Afrique, c'est vrai qu'on a des Ivoiriens, on a des Togolais, on a des Béninois, mais il y a forcément quelque chose qui nous lie. Ah oui, oui. Forcément. Hier, j'ai rencontré des amis qui discutaient, les Ivoiriennes, et puis j'ai entendu un mot comme… J'ai dit… J'ai dit… Mais vous dites ça aussi, vous dites… J'ai dit… Oui, oui. J'ai dit… J'ai dit… Mais on dit ça… On dit ça aussi… Amina ? Oui, mais… C'est ça. J'ai dit… Ah bon ? Oui, dis donc… Il y a aussi… Il y a… Yo… Yo… Et puis il y a Yo… Yo… C'est clair. Ici, il faut dire Yo… C'est-à-dire, généralement, c'est une personne, quand tu lui dis quelque chose pour abdiquer… Il dit Yo… Mais c'est comme ça aussi. Ah, voilà. C'est comme ça. Très bien. Pourquoi la princesse des rives du Mono ? La princesse des rives du Mono, parce que je viens du Mono… C'est ça. C'est ça. Et du côté papa et du côté maman, ils sont tous des princes. Oui. C'est-à-dire, des chefs, dans le temps même des rois. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle… J'ai choisi le nom de princesse des rives du Mono. C'est ça. Princesse des rives du Mono, mais mieux, je dirais, reine de la musique africaine. On va découvrir tout de suite, ou redécouvrir encore, pour le plaisir de plus d'un, notre première compil signée donc Afia Mala, qui est avec nous aujourd'hui. Family. Closes-là, c'est conséquent pour en 1925ètres. Il y a quelques assez siennes, paris-là. O 215, lui-même, il y a quelques 6-7. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501